Alors on va essayer de travailler sur le sujet Polynésie 2022, exercice de chimie, le sel d'oseille, donc là dedans il y a un diacide, l'acide oxalique, je vais pas faire l'exercice en entier, tu vois je viens de faire une vidéo déjà sur l'exercice de méca, alors je sais pas duquel des deux sujets de Polynésie 2022, l'exercice s'intitule la planète Mercure, je te mets le lien en dessus de ma tête si tu veux aller le faire, et là en gros je vais essayer de faire rapidement des questions, mais je vais pas aller dans le détail et je vais pas rédiger tout proprement. Ok, parce que je veux aussi faire des vidéos pour mon site, et du coup j'ai pas le temps de tout faire, voilà, mais comme j'ai envie d'en mettre un peu sur Youtube, du coup on va essayer de faire ça, d'accord, allez c'est parti, je te laisse lire l'énoncé, je le relis pas avec toi, ça parle de l'acide oxalique, on me demande première question, donc je te laisse mettre sur pause ou aller sur la police pour lire le sujet, donner la définition d'une espèce acide selon Bronsted, Bronsted, on s'en fout, dis comme tu veux, donc la définition, un acide selon Bronsted, c'est une espèce chimique capable de céder un proton H+, Ok, je l'écris pas, je te laisse l'écrire. Justifier le terme de diacide, diacide pour la molécule d'acide oxalique, ça je viens t'écrire, diacide pourquoi ? Bah parce que la molécule elle contient deux groupes carboxyles, comme tu peux le voir ici, là et là, Et donc tu as deux liaisons OH fortement polarisées, j'écris deux OH polarisées, donc la molécule elle est capable de céder deux protons, et si elle est capable de céder deux protons, on l'appelle diacide, ok ? Et tu as aussi des triacides, ça existe et tu les rends compte dans d'autres exercices BAC. Question 1-2, représentez sur votre copie la représentation de Lewis de l'acide oxalique, ainsi que l'une des deux autres formes acido-basiques. Bon, je vais le faire ici, je vais représenter les deux formes acido-basiques. Alors, tu as la forme où le groupe de gauche, par exemple, va céder son proton, va céder le H en fait d'ici, donc tu vas te retrouver avec O-, d'accord ? On met les liaisons, les doublés non liants, comme on est en représentation de Lewis. Et par exemple, le groupe qui est à droite ici, il garderait sa liaison au H, donc il garderait en fait son H. Et puis tu as aussi la base qui serait formée, voilà, en considérant que cette liaison va se rompre et que ce H va être cédé. Donc ça donne quoi si tu le dégages ? Hop, il te reste ça, ok ? Donc voilà les deux représentations possibles que tu pouvais mettre sur ta copie. Soit celle-là, soit celle-là, c'est deux formes basiques différentes. Celle-là a une particularité dont on va parler, je crois, en question 3. Donner les deux couples acides-bas associés à l'acide oxalique, puis donner la particularité de l'espèce chimique présente dans les deux couples. Donc pour la question 3, en fait, les deux couples, je les ai ici, j'ai juste à recopier. Je vais les mettre en représentation de Lewis. Attends, laisse-moi faire ma tambouille, et après je t'explique. Donc là, je vais remettre un H, voilà. Ok, donc ici, là tu as un couple. Là tu as l'acide oxalique, et ici tu as sa base conjuguée quand le groupe de gauche a cédé un proton H+, d'accord ? Maintenant, je vais mettre le deuxième couple. Donc le deuxième couple, cette espèce-là, elle est capable à nouveau de céder un proton H+, ça veut dire que c'est un acide aussi. Et elle forme cette base-là. Ouais, c'est pratique de pouvoir faire des copiers-coller, c'est ouf. Je vais dézoomer un peu, voilà. Ok, le deuxième couple, il est ici. Là. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on constate pour les deux couples ? On constate que tu as une espèce en commun, l'espèce qui correspond à la base du premier couple, ça devient l'acide du deuxième couple. Comment on appelle une espèce comme ça ? Ouais, une espèce en fautaire. C'est ça, en fautaire. Voilà, car à la fois acide et base. Dans deux couples, ok ? Question 1,3. Question 1,4. Au laboratoire, on mesure la valeur du pH. On a un pH égal à 1,47. La concentration initiale de l'acide en solitaire apportée, 5, 10,2 mol par litre. Écrire l'équation de réaction qui modélise la transformation chimique entre... Ah oui, ça c'est une question importante. Entre AH2 et A2-. En fait, par rapport à mes couples là, ça c'est AH2, ça c'est AH-, AH- et A2-. Voilà comment on va noter les différentes espèces. Donc, on veut la réaction entre AH2 et l'eau qui va former A2-. Fais très attention ici. Je te dis un truc, ça c'est vraiment essentiel que tu fasses gaffe. Si tu as l'habitude de marquer directement tes équations comme ça, sans mettre les demi-équations, tu vois, moi je milite, je manifeste pour écrire les demi-équations à chaque fois. Pourquoi ? Parce que si jamais tu écris ton équation comme ça, c'est faux. Voilà, c'est faux. Parce qu'elle n'est pas équilibrée. Tu sais pourquoi ? Parce que comme tu es avec un diacide, là tu vas avoir deux protons qui vont être libérés. Je te mets les deux demi-équations pour que tu vois. J'ai AH2 qui va former A2- et libérer deux H+. Et après j'ai H2O qui va capter H+, et former H3O+, vois-tu ? Sauf que, est-ce que tu as le même nombre de protons libérés que captés ? Pas du tout, là tu en as deux, là tu en as un. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que là tu vas devoir tout multiplier par deux. Voilà, pour voir apparaître l'équilibre. Ok ? L'équilibre des H+, échangés. Donc au final, l'équation de réaction c'est AH2 plus 2H2O forme A2- plus 2H3+. Et après tu mets aussi AQ, liquide, etc. Pourquoi je mets une double flèche ? Parce que... Ah non, on émet l'hypothèse. On émet l'hypothèse que l'acide oxalique se comporte comme un acide fort. Donc en fait ça va être une simple flèche. Pardon. Donc là on se met en accord avec ce qui est dit dans l'énoncé. D'accord ? Écrire l'équation, donc ça c'est fait. Hop, on passe à la suite. On déduit que dans le cas de l'hypothèse précédente, la valeur de la concentration en quantité de matière est égale à 1,10-1 mol par litre. Et après j'arrêterai là cette vidéo et je ferai peut-être la partie 2 dans une deuxième vidéo. Ok ? Donc, sous l'hypothèse précédente, qu'est-ce qu'on va voir si on fait un petit tableau d'avancement ? J'ai AH2, plus 2H2O, H2O c'est le solvant, flèche, A2-, plus 2H3O+. D'accord ? Voilà, je vais mettre initial, final. Là j'ai N0, N0-Xmax, solvant, 0, 0, Xmax, 2Xmax. Ok ? Ah oui, si tu t'es planté sur l'équation, tu te plantes aussi pour la question suivante avec le calcul, tu comprends ? Alors, la quantité de matière de H3O+, à l'état final, ce serait 2Xmax. Ok ? Sachant que N0-Xmax égale 0, en supposant une réaction totale, l'acide est intégralement consommé, il se transforme, sa quantité de matière finale est nulle, et du coup, ça me donne Xmax égale N0. Je remplace Xmax ici, là. Ça me fait 2 fois N0. Ok ? Et donc, ça me ferait la concentration de H3O+, finale, égale, la quantité de matière, donc 2N0 divisé par V. Alors, tu n'as pas le volume dans l'exercice, par contre, ce que tu sais, c'est que N0 sur V, ça, c'est la concentration en soluté apportée de l'acide oxalique. Donc du coup, tu te retrouves avec H3O+, égale 2 fois C0. Ok ? Et 2 fois C0, C0 étant égale à quoi ? C0 étant égale à 5 10 moins 2, bah 2 fois 5 10 moins 2, ça nous donne bien 1 10 moins 1 mol par titre. D'accord ? On pourra essayer d'être dans un tableau d'avancement. Voilà, ça, c'est ce qu'on devait faire sur la question 5, c'était un peu technique. Question 6, à l'aide du résultat précédent, calculer la valeur du pH théorique de la solution, et justifier que l'acide oxalique est un diacide, que l'hypothèse selon laquelle l'acide oxalique est un diacide fort n'est pas valide, à l'aide du résultat précédent. En fait, en gros, le résultat précédent, c'était de dire que la concentration des ions H3O+, c'est 1 10 moins 1 mol par litre. Donc ça, ça nous donnerait quoi ? Ça nous donnerait pH égale moins log de la concentration divisé par C0, la concentration standard. Là, je le mets parce qu'il le donne. T'as vu ? Donc comme il le donne, je le mets, parce qu'ils veulent qu'on l'écrive, quoi. Même si c'est relou. Tu fais le calcul, ça fait 1,0. Voilà. Or, dans la réalité, pH égale 1,47, et ça, c'est différent de 1,0. Donc, hypothèse fausse. L'hypothèse selon laquelle on avait un diacide fort. Hypothèse qui nous a mené à cette valeur de H3O+, qui elle-même nous a mené à cette valeur de pH. OK, tout s'écroule. Tu vois, le château de cartes s'écroule. L'hypothèse est fausse, donc l'acide oxalique n'est pas un diacide fort. Le 1,47, où est-ce que je l'ai pris ? Je l'ai pris ici. Je l'ai pris où ? Je l'ai pris là. OK, c'est dans l'énoncé, il faut que tu lises. D'accord ? Je m'arrête là pour la première partie. Je vais essayer de faire... Je ne sais pas, ce n'est pas sûr. Si je me motive, je vais faire des petits extraits comme ça, avec différentes corrections. Je ne fais pas un bloc. Mais de toute façon, ces exos, je vais les corriger. Ils figureront sur mon site. Pareil, je pense que je vais essayer de le faire avant le bac 2022. Mais voilà, on va voir. OK ? Allez, travaille bien et courage à toi. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada